Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont adopté le 30 octobre 2023 la résolution 2703 relative à la question du Sahara occidental. Cette résolution renovait le mandat de la mine Urso pour une année jusqu'à fin octobre 2024. En quête de solutions pacifiques et durables gage d'une mobilisation commune pour la restauration d'un climat pacifique au Sahara occidental. Le Royaume du Maroc se félicite de l'adoption de la résolution 703 du Conseil de sécurité sur la question du Sahara marocain. A cette occasion, je voudrais remercier vivement le PEN au rôle des Américains pour la rédaction et la négociation de cette résolution. Nos remerciements s'adressent également aux autres membres du Conseil pour leur apport constructif et leur vote en faveur de cette résolution qui représente un jalon additionnel dans le socle onusien pour le règlement définitif de ce différent régional entre deux pays voisins, le Maroc et l'Algérie. La résolution a conforté la position marocaine en appelant à la reprise du processus politique avec la participation de l'ensemble des partis concernés dans l'Algérie qui a été mentionné plusieurs fois dans le texte, ce qui prouve son implication directe dans ce conflit artificiel. Actuellement, au milieu du brouillard qui règne, seule initiative d'autonomie s'impose comme la solution la plus aboutie et la plus réaliste pour mettre fin à ce conflit. Notre mouvement est là pour implanter la mentalité de la diversité politique au sein de la population sahraoui étant donné qu'on avait que le polisario, c'était une ligne bien déterminée comme la Corée du Nord. Donc nous aujourd'hui on est là pour amener la démocratie au sein de notre société. Les polisarios ont l'air à venir comme tous les autres sahraouis, on pourrait avoir plusieurs partis politiques dans cette autonomie. Le Conseil a vivement encouragé le Maroc, le Front polisario, l'Algérie et la Mauritanie à s'engager auprès de l'envoyé personnel pendant toute la durée du processus dans un esprit de réalisme et de compromis en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l'autonomisation du peuple du Sahra occidental dans le contexte d'arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la charte des Nations Unies. Parce que la crise dans le Sahel, ce n'est pas seulement la radicalisation islamique, mais c'est aussi l'islamisation de nos radicalités sociétales, l'islamisation de nos problèmes. Et le plus grand problème dans le Sahel, c'est la pauvreté. Comment régler la question de la pauvreté ? On règle ça en matière de jeunes. Quand on dit les jeunes en Afrique, comme je l'ai dit ce matin, on parle de la majorité de la population. Donc il faut lutter contre le chômage, il faut lutter contre le chômage des femmes, leur rendre leur autonomie, leur rendre leur dignité. Pour les membres du Conseil de sécurité, la résolution adoptée met en évidence l'engagement de la communauté internationale à trouver une solution pacifique et durable pour clore le différent régional autour du Sahra. Cette résolution a été approuvée massivement avec un soutien solide de la majorité des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, dont les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et la France, ainsi que la plupart des membres non permanents. Parmi ces membres élus figurent le Gabon, le Ghana, l'Albanie, le Brésil et les Émirats Arabes Unis.